Monsieur le Président de la République, Mesdames et Messieurs, merci d'avoir souhaité vous-même que cette participation prenne la forme qu'elle va prendre, c'est-à-dire la participation directe de votre part à un débat avec des chercheurs, que je vais remercier aussi dans un instant, sur une des questions les plus centrales d'aujourd'hui. Je vais vous dire que c'est le baptême de cet amphithéâtre. Personne ne s'était jamais assis dans ce fauteuil. Et c'est évidemment la meilleure façon pour nous de l'inaugurer, c'est d'avoir une discussion sur le fond avec vous et grâce à vous. Donc nous voulions tous vous en remercier, vos conseillers, l'ensemble des personnes qui ont permis l'organisation de ce débat qui est très attendu. Je voudrais évidemment remercier aussi, ce sera mon deuxième mot de remerciement, remercier le public et y saluer de nouveau. Cela a été fait, mais je voulais vraiment le refaire en un mot. Tous ceux et celles et ceux qui accompagnent ce lancement et qui accompagneront la suite, Madame la Ministre, Monsieur le Secrétaire d'État, Monsieur le Recteur, remercier la présidente de la région et la maire de Paris, remercier aussi tous ceux qui sont présents, les directeurs d'établissements, de PSL, de PSL même, des établissements dans PSL, Pierre-Cyril Locker et Hubert Bost qui sont là en particulier. Et puis, tous les responsables de l'école normale et de PSE qui sont là, évidemment, Pierre-Yves Joffard, les directions de l'école, les directions de la bibliothèque, des départements, ce campus va réunir, comme cela a déjà été rappelé, plusieurs départements de sciences sociales, économie, géographie de l'école normale supérieure, mais toutes les autres disciplines vont y être représentées à travers l'internat. Le premier cycle de PSL, un centre européen d'études républicaines dont vous aviez soutenu et demandé la création, dont le directeur est ici présent et qui apporte aussi cette interdisciplinarité, cette vie étudiante, et puis des logements étudiants face aussi à la cité universitaire. Tout le monde est là aussi pour accompagner ce lancement et ça me paraît particulièrement précieux. Évidemment, mon dernier mot de remerciement va aller aux chercheurs qui ont accepté de participer à cette discussion, à Daniel Cohen aussi, qui dirige notre département d'économie, qui est un des maillons qui relie très fortement les deux pans de l'occupation de ce bâtiment où nous sommes, l'école d'économie de Paris et l'école normale supérieure. Avec Daniel, nous avons conçu le programme de cette table ronde. Et la seule chose que je voudrais dire, c'est qu'il me semble qu'il illustre ce programme, ce thème auquel vous avez accepté de participer, à la discussion duquel vous avez accepté de participer, il illustre tout ce qui a été dit déjà ce matin et tout ce que nous voudrions faire. La mondialisation est-elle dépassée ? C'est le thème explicite. Mais je crois que le thème qui va plutôt être discuté, c'est plutôt l'élargissement de la question de la mondialisation à toutes les dimensions culturelles, sociales et intellectuelles. On a une certaine tendance à la réduire, pour le meilleur et pour le pire, à l'économie en un sens étroit. Je crois vraiment que ce que nous vivons aujourd'hui, c'est l'élargissement de la question de la mondialisation à toutes les dimensions qui vont être abordées. C'est l'objet un petit peu de notre table ronde, les dimensions culturelles, sociales, religieuses, climatiques, géopolitiques. L'ensemble de ces dimensions, là aussi, pour le meilleur et pour le pire. Il ne s'agit donc pas simplement, évidemment, de considérer cet élargissement comme un bienfait ou comme un malheur, mais c'est quelque part entre les deux. Et surtout, cet élargissement requiert, et c'est ce que nous allons essayer d'illustrer avec vous, toutes les sciences sociales. Toutes les sciences sociales, chacune dans leur rigueur et dans leur dialogue. Et on a besoin pour ces dimensions culturelles, religieuses, écologiques, climatiques, à la fois de la rigueur que l'économie, avec les autres sciences sociales, permet d'apporter pour objectiver les enjeux, mais aussi du débat. Parce que l'objectivation dans le débat public, surtout aujourd'hui, où on la met en cause comme telle, mais où nous la défendrons comme telle, l'objectivation, de toute façon, a besoin aussi de l'intensité du débat. Et donc, je crois que nous sommes tous attachés à un double mot d'ordre, qui est celui de comprendre ou expliquer, mais aussi de discuter, mais parfois de critiquer. Critiquer les dangers qui se présentent, et critiquer, quand il faut aussi, les choix que feront certains politiques. Entrer dans le débat public, au fond, à la fois par cette discussion scientifique et par une intervention active, aussi une intervention publique. Nous voudrions illustrer cette revendication du savoir et aussi des effets publics, des effets politiques que peuvent avoir ces savoirs. Donc, nous allons procéder de la manière suivante, que nous sommes très heureux de partager avec vous. Nous allons avoir une première série de trois interventions qui vont, malheureusement, résumer des résumés, puisque nous avons très peu de temps. Elles vont devoir chacune tenir à peu près en cinq minutes. Ces trois premières interventions, je vais présenter d'un coup leurs trois intervenants. Ce sont suivis de votre première réponse, temps de discussion, mais évidemment, vous intervenez quand vous le souhaitez. Je n'ai pas l'intention de modérer, d'interrompre la parole dans ce cadre. Je le ferai s'il le faut. Je vais maîtriser l'horloge. Pour l'instant, je n'ai rien dit. Il y a ensuite un deuxième temps de trois interventions et puis un deuxième temps de parole et de discussion avec nos collègues et amis qui sont présents. Les trois premiers intervenants sont François Bourguignon, d'abord, qui est immédiatement à ma gauche, qui a été l'un des premiers directeurs de l'École d'économie de Paris de 2007 à 2013, qui a été aussi vice-président de la Banque mondiale et dont les travaux en économie portent avant tout sur les inégalités. Le thème que François Bourguignon va aborder aujourd'hui portera justement sur la mondialisation et les inégalités. Nous écouterons ensuite Patrick Michel, qui est à l'extrême fauteuil de cette série. Patrick Michel dirige l'un des grands centres de recherche installés dans ce site, le centre Maurice Advax, qui est un centre interdisciplinaire de sciences sociales et travaille plutôt sur les aspects religieux de la mondialisation. C'est de ces aspects qu'il va nous parler. Serge Pogam, qui dirige un des axes de ce même centre Maurice Advax, centre qui est à la fois de l'école normale supérieure et de l'école des hautes études en sciences sociales, qui, lui, va parler des aspects d'attachement individuel et social, des liens interindividuels, des liens sociaux, puisque c'est l'un de ces thèmes, dans cette mondialisation. Donc je vous passe respectivement la parole. On vous remercie en tous d'être là, au nom de tout le monde. Et on vous remercie encore, monsieur le président. – Merci beaucoup. – Oui, d'abord, peut-être à tout le monde. – Merci beaucoup. Je veux dire, je suis un tout petit peu ému, d'une part, parce que je crois que c'est la première fois que je participe à une table ronde avec un président de la République. Et deuxièmement, parce que je crois que c'est la première fois que je vois autant de monde dans une salle sur ce site. Et la raison en est évidente, c'est qu'on n'a jamais eu une salle aussi grande. Donc c'est très satisfaisant de voir qu'on est capable de remplir de grandes salles. Bon, pour le sujet dont je veux parler, mondialisation et inégalités, il me semble que l'entrée en matière est évidemment de se référer au Brexit et à l'élection de Donald Trump, qui est présentée par beaucoup de gens comme étant le résultat de la mondialisation créant des inégalités et ces inégalités entraînant des choix collectifs dont la rationalité est éventuellement limitée. Alors il y a pas mal d'évidences, pas mal de preuves qu'effectivement, l'élection de Donald Trump, le Brexit, ont eu lieu dans des circonscriptions clés qui étaient particulièrement frappées par la mondialisation et particulièrement frappées négativement par la mondialisation. Et c'est une vision qui s'est énormément répandue. Alors c'est vrai, mais je crois que la relation entre mondialisation et inégalité est beaucoup plus complexe qu'il n'y paraît. Et d'un certain point de vue, le cas des États-Unis est un cas qui est assez exceptionnel. D'une part, c'est évidemment le champion de la mondialisation, l'acteur principal, et en même temps, c'est le pays dans lequel l'inégalité a cru de façon vertigineuse et de façon pratiquement continue pendant les 30 dernières années. Si on traverse l'Atlantique, si on va vers l'Europe continentale, on a des schémas d'augmentation des inégalités qui sont radicalement différents. En particulier, on constate que l'inégalité a augmenté dans un certain nombre de pays. Elle est plus grande aujourd'hui qu'elle ne l'était il y a une vingtaine d'années. Mais généralement, on est capable de bien identifier le moment où cette augmentation a eu lieu. Et on est capable très souvent de trouver la raison pour laquelle cette augmentation a eu lieu. L'Allemagne a vu son inégalité augmenter au début des années 2000, au moment où les réformes Schröder étaient mises en route. Le Canada a vu son inégalité augmenter au moment où effectivement des mesures ont été prises pour rétablir certains équilibres macroéconomiques. Et on peut dire la même chose de pas mal d'autres pays. Alors bien sûr, on peut dire aussi que ces mesures ont été prises parce que la mondialisation forçait à maintenir une certaine compétitivité. Mais la relation n'est pas aussi claire que ça. Et par ailleurs, il y a quelque chose de remarquable, qui est le fait que quand on s'en tient aux mesures traditionnelles d'inégalité telles qu'elles sont publiées par le CDE, on observe dans ces pays une stabilité sur les dix dernières années qui est très importante. Alors est-ce qu'il faut conclure de ça que la mondialisation n'a pas de rôle dans l'inégalité du côté de l'Europe et elle en a un du côté des États-Unis ? Certainement pas. Je crois qu'il faut en conclure que les choses sont difficiles à observer. On sait, la théorie économique nous dit que l'ouverture commerciale améliore le sort moyen des individus d'une nation, mais fait des perdants et fait des gagnants. Et ça, c'est quelque chose d'indéniable. Mais dans les chiffres, on peut très bien imaginer que les perdants sont compensés par les gagnants, de telle sorte que l'inégalité des revenus est relativement peu modifiée. On peut penser que d'autres politiques sont mises en œuvre qui cachent l'impact de la mondialisation. Et aussi, on peut penser que les statistiques d'inégalité qu'on utilise ne sont pas les bonnes, ne sont pas complètement rigoureuses ou exactes. Et de ce point de vue-là, on sait très bien, et c'est particulièrement vrai à l'École d'économie de Paris, avec les travaux qui ont été lancés il y a un certain nombre d'années par Thomas Piketty, qui ont été repris à une échelle un petit peu plus grande. On sait en particulier que l'observation des très hauts revenus est très mal faite dans les statistiques habituelles. Donc il faut – et ce sera ma première implication des remarques que je viens de faire – il faut, je crois, absolument améliorer notre vision, notre appréhension des inégalités. Ça n'est pas seulement les inégalités de revenus telles qu'on les voit. On parle tout le temps du coefficient de Gini. On parle tout le temps de la part du 1% le plus riche dans les revenus, etc. Ça n'est pas uniquement cette vision, ce concept d'inégalité. C'est aussi l'inégalité des chances. C'est aussi l'inégalité des richesses. C'est aussi l'inégalité entre les territoires. C'est aussi les inégalités dans les trajectoires des gens durant leur vie. Une partie de la frustration d'un certain électorat vient du fait qu'ils ont vu leur situation se détériorer de façon continue, de façon progressive, éventuellement à un rythme relativement lent, alors qu'ils pouvaient observer que d'autres trajectoires étaient complètement ascendantes. Alors toute cette vision des inégalités, on l'aperçoit mal. Et je crois que cet endroit, le campus Jourdan, et le fait qu'on soit plusieurs disciplines des sciences sociales à cette table ronde devrait permettre d'améliorer les choses. Je voudrais dire encore un mot, et je vais terminer là-dessus. J'avais beaucoup d'autres choses que je voulais dire. Mais je voudrais dire un mot simplement sur cette idée qui commence à planer absolument partout, qui est le protectionnisme. Il faut en revenir là. Il faut inverser la tendance de la mondialisation. Je crois qu'il faut se rendre compte que, d'une part, le protectionnisme va augmenter le prix d'un certain nombre de produits, va diminuer le pouvoir d'achat de la plupart des individus dans une nation. C'est quelque chose qu'on ne voit pas très bien. On n'a pas vu le côté positif, et on a du mal à imaginer le côté négatif, mais c'est un fait qui est relativement indéniable. Le deuxième point, c'est qu'aller vers le protectionnisme, c'est abandonner le progrès majeur qui a été réalisé au niveau mondial dans les 25 ou 30 dernières années, qui est pour la première fois une diminution dans les écarts de revenus entre les pays les plus riches et les pays les plus pauvres. Retourner vers un monde d'isolement, c'est couper ce mouvement, qui est un mouvement salutaire au niveau mondial. Et puis, dernier point, je crois qu'il faut aussi prendre conscience, et c'était le thème initial de cette table ronde, du fait que la mondialisation est en train de changer. Elle se ralentit. Le commerce mondial a énormément ralenti ces dernières années. Et probablement, la mondialisation est en mutation. C'est autre chose qui est en train de se passer. C'est probablement beaucoup plus quelque chose qui passe par les investissements directs d'un pays dans un autre pays, par les achats et acquisitions de compagnies entre pays. Il y a quelque chose qui est en train de se passer aujourd'hui qui fait que la mondialisation demain ne sera plus la mondialisation d'hier. Et c'est quelque chose qu'il faut prendre en compte. Merci. Applaudissements. Merci beaucoup, François Bourguignon. Je passe la parole et le micro à Patrick Michaud. Merci beaucoup. J'embraye immédiatement pour ne pas perdre de temps. C'est le jeu. La croissance économique constitue, pour reprendre la formule de Daniel Cohen, ici présent, la religion du monde moderne. La proposition exactement symétrique pourrait être retenue. C'est-à-dire que si l'économie est aujourd'hui élevée au rang de religion, au fond, on pourrait dire que la religion elle-même s'économise. Elle peut constituer un marché. Pour le Nigérian Obiguara, par exemple, la religion en Afrique, toutes confessions confondues, est un business. La religion peut constituer un marché. La religion peut contribuer à sacraliser le marché. La religion peut encore permettre, être légitimée par l'économique dans le choix des acteurs religieux auxquels seule l'économie peut conférer cette légitimité. Mon propos ici sera de poser cette idée simple que la religion est, en situation de mondialisation, à la fois un formidable indicateur des déploiements de cette mondialisation, mais aussi un des outils à la disposition des acteurs pour prendre position par rapport aux évolutions auxquelles les sociétés contemporaines sont confrontées et à l'ébranlement systématique de l'ensemble des repères qu'induit cette mondialisation pour les sociétés contemporaines. Je dirais trois mots à propos de trois des caractéristiques majeures de cette mondialisation. La pluralisation, la circulation et la dérégulation, qui sont à l'évidence mises en lumière par le processus de mondialisation. Concernant la pluralisation, la religion est très souvent constituée comme un objet extérieur à des évolutions avec lesquelles les relations devraient dès lors être analysées. Il y aurait ainsi une dimension religieuse de la mondialisation, et cette mondialisation entraînerait des effets d'ajustement qui affecteraient la religion elle-même, pensée dès lors comme registre autonome. Et c'est en référence à cette autonomie supposée de la religion que l'on s'interrogera pour savoir si cette religion est en adéquation plus ou moins grande, en affinité plus ou moins grande, avec telle ou telle forme d'économie, ou encore si cette religion est favorable à, sert, dessert la démocratie. Sachant que, dans ce second cas, quand on dit religion, c'est la plupart du temps islam que l'on pense. Cette entrée-là, il faut le souligner, participe d'une vision clairement essentialisée du religieux. Si l'on aborde maintenant la religion comme un fait social, comme un autre, dans la perspective ouverte par Durkheim, cette religion, elle constitue un vecteur, un révélateur, et un lieu de vérification de la pluralisation des sociétés, donc de l'épuisement de la crédibilité d'une description de ces sociétés par la référence à l'homogène. Et si le religieux est amené à jouer ce rôle, c'est qu'il apparaît comme l'un des registres les plus adéquats pour permettre aux acteurs en présence de recomposer de la totalité, de négocier ou de renégocier leur rapport avec les exigences idéologiques qui informent et qui travaillent le contemporain. Il est dès lors une grille de lecture des transformations à l'œuvre, mais aussi l'espace où s'éprouvent, et peuvent dès lors être dépassés, les effets déstabilisateurs de ces transformations. Dans ce contexte, qui se caractérise notamment par la très forte progression à la fois de l'évangélisme et de l'islam, des entrepreneurs religieux, assument la privatisation du religieux, et constitue celui-ci en un vecteur performant d'une recommunautarisation, pensée par exemple comme instrument d'une ré-islamisation ou d'une néo-pandecotisation à terme de l'espace public. Deuxième point, la circulation. Le religieux, et je crois qu'il est très important de le souligner, n'est pas affecté d'un sens qui lui serait propre. Il est d'abord un répertoire offrant aux acteurs en présence les ressources qui leur sont nécessaires pour articuler un rapport à soi, à l'autre, au monde. Et ce répertoire est neutre, dans la mesure où les contenus qu'il propose apparaissent d'une plasticité telle qu'il est possible de les mettre au service de stratégies tout aussi contradictoires que simultanées. L'islam est ainsi susceptible de se voir mobilisé à des fins de contestation d'un ordre qui serait perçu à tort ou à raison comme injuste, la religion des déshérités, mais il peut tout aussi bien contribuer à justifier cet ordre comme le montre très bien, par exemple, Patrick Henni, étudiant l'islam de marché. Si l'on aborde le cas du religieux évangélique, dont la progression entretient des liens très étroits avec une mondialisation qui légitime, ce religieux constitue un vecteur efficace des recompositions concrètes des sociétés induites par cette mondialisation. Les stratégies qui sont déployées par les évangéliques le sont en effet dans, par et pour le global. Ces églises défendent l'action individuelle comme l'unique critère juste d'organisation des sociétés et attribuent à l'individu la totalité de la responsabilité de ce qu'ils font de leur vie. Conformément à une idéologie néolibérale, les exclus n'ont jamais que ce qu'ils méritent. Dans cette théologie de la redistribution, Dieu donne précisément à chacun selon ses mérites. Les bons sont récompensés et les méchants doivent souffrir. Troisième et dernier point, la dérégulation. La mondialisation comme fait empirique, mais également comme rhétorique, peut conduire à déposséder les États, en partie dépassés face aux transformations auxquelles ils sont confrontés, de leurs prérogatives classiques, et notamment du rôle auquel ils prétendaient en matière de production d'une identité de contrôle de celle-ci. Le registre religieux est là, bien évidemment, convoqué parce qu'il représente le répertoire d'une tradition. Ensuite, parce que ce registre offre les ressources et l'épaisseur de référence nécessaires pour anticiper, reproduire et amplifier sur un terrain présenté comme spécifique des évolutions qui interviennent à l'extérieur de ce terrain. Pour rester, j'en termine, sur l'exemple des églises néo-pentecôtistes, la logique est poussée à sa limite puisque ces églises, en s'appropriant les valeurs de l'individualisme, du marché, de l'argent, du fonctionnement managérial, s'auto-attribuent une fonction d'articulation de l'économique, du social et du politique, ce qui revient à assigner aux religieux une fonction fédératrice de l'ensemble des différents sous-systèmes. Merci. Si vous en êtes d'accord, on enchaîne comme prévu avec Serge Pogam, qui s'occupe du lien social et qui va enchaîner sur l'attachement et le lien social à l'épreuve de la mondialisation. Oui, pour nourrir ce débat sur la mondialisation, il m'a semblé utile de parler aujourd'hui de l'économie morale des liens sociaux. Et permettez-moi tout d'abord de vous donner quelques éléments sur cette théorie de l'attachement dont il est question ici. Tout le monde sait que l'individu ne peut vivre sans attache et pas sa vie à s'attacher ou à se rattacher après une rupture, à sa famille tout d'abord, mais aussi à ses proches, à sa communauté ethnique ou religieuse, à ses collègues de travail, aux personnes qui partagent les mêmes origines géographiques, sociales ou culturelles, et bien entendu aussi aux institutions de son pays. Autrement dit, « L'homme est anthropologiquement solidaire car il ne peut vivre sans des attachements multiples qui lui assurent à la fois la protection face aux aléas du quotidien et la reconnaissance de son identité et de son existence en tant qu'être humain. » Mais que signifie vraiment l'attachement dans une société d'individus autonome et de plus en plus autonome d'ailleurs ? Comment la façon de s'attacher a évolué dans l'histoire des sociétés humaines ? Comment se traduit-elle aujourd'hui dans un monde globalisé ? Pour y répondre, il faut, me semble-t-il, partir des différents types de liens qui attachent les individus entre eux et à la société. Alors, sans rentrer dans les détails, le lien de filiation, bien sûr, entre parents et enfants, le lien de participation élective entre conjoints, amis, proches que l'on choisit, le lien de participation organique dans la filiation de la pensée durkémienne sur la solidarité organique, c'est-à-dire entre acteurs du monde professionnel, et le lien de citoyenneté entre membres d'une même communauté politique. Il s'agit d'analyser comment ces quatre types de liens s'entrecroisent en chaque individu pour permettre son attachement à la société, mais aussi comment les sociétés construisent et transforment les normes de cet entrecroisement. Comment et jusqu'où peut-on et doit-on être à la fois solidaire de sa famille, solidaire de ses différents groupes d'appartenance affinitaire, solidaire de son entreprise, de son groupe professionnel, solidaire de sa nation ? Un constat s'impose immédiatement. Si cette question se pose à chaque être humain et correspond en cela à une interrogation de nature universelle, la réponse diffère selon les milieux sociaux, mais aussi et surtout selon les sociétés. Dès lors, la question centrale est de comprendre les fondements anthropologiques de cette solidarité humaine tout en analysant sociologiquement ces formes variables dans le monde contemporain, aussi bien dans les sociétés économiquement développées que dans les pays émergents. À travers le concept d'attachement, il s'agit de mieux comprendre ce qui fait tenir ensemble les individus des sociétés modernes, mais aussi, à contrario, ce qui les fragilise. Autrement dit, penser l'attachement dans les sociétés modernes, c'est aussi bien prendre en compte la force et la permanence que la vulnérabilité et la rupture des liens sociaux. Alors, les recherches portent sur la question des régimes d'attachement. Un régime d'attachement, c'est quoi ? Ça correspond à un type de régulation globale de la solidarité, dont le but est de permettre aux individus et aux groupes de faire société au-delà de leur différenciation, de leurs éventuelles rivalités. C'est dans ce sens que nous pouvons parler d'économie morale des liens sociaux. Cette analyse débouche sur une élaboration d'une typologie de caractère holistique des régimes d'attachement. On peut en distinguer quatre. Le régime familialiste, qui est régulé par le lien de filiation. Le régime volontariste, régulé par le lien de participation élective. Le régime de type organiciste, régulé par ce lien de participation organique et par la solidarité organique. Et enfin, le régime de type universaliste, régulé avant tout par le lien de citoyenneté. Chaque société peut être rapprochée de l'un ou de l'autre de ces régimes, ce qui revient à rechercher dans les différentes strates de son histoire et les racines anthropologiques de son développement, ce qui constitue sa tessiture spécifique. Pour le démontrer, la recherche s'appuie sur des analyses comparatives menées à l'échelon international. Il s'agit de travailler sur les sources du droit, et donc de faire du droit comparé, et sur les données inédites issues de séries statistiques reconstituées sur plusieurs dimensions de l'attachement. La recherche consiste aussi à analyser comment les individus et les groupes les plus défavorisés, j'ai commencé mes travaux sur la question de la disqualification sociale, tentent de résister à la fragilité et à la rupture de leurs liens sociaux. Il s'agit tout d'abord de mettre en avant ce que l'on peut appeler le mécanisme de la compensation, lorsqu'un type de lien se fragilise ou se rompt, l'individu essaye d'en compenser les effets en renforçant les autres types de liens. Mais pour cela, il se fonde sur les normes et les valeurs de la société dans laquelle il vit. Il puise ainsi dans l'économie morale des liens sociaux en vigueur dans sa région ou son pays. Les chômeurs du sud de l'Europe, par exemple, résistent d'autant plus facilement aux chômasses qu'ils peuvent trouver des compensations normatives dans les solidarités familiales qu'encourage le régime d'attachement familialiste. Il s'agit aussi d'examiner les ressources locales de l'attachement au territoire. La comparaison internationale, par exemple, des quartiers populaires offre à cet égard des exemples particulièrement saisissants. Il s'agit de montrer comment des formes d'isolat social peuvent constituer encore aujourd'hui des moyens de résistance aux populations défavorisées au sein des sociétés pourtant caractérisées par la mobilité et la fluidité des relations. Enfin, une attention particulière est accordée ou peut être accordée au cumul de ruptures de liens sociaux, ce qui nous entraîne dans l'univers des marginaux et de leur forme d'adaptation à une vie en marge à la limite de la survie. D'une façon plus générale, l'objectif est d'analyser ces formes diverses de résistance en tenant compte des régimes d'attachement et de leurs empreintes respectives dans un monde globalisé. D'une façon plus générale, cette recherche revient à interroger dans une société d'individus autonomes et de plus en plus soumis à l'injonction d'autonomie, ce qui contribue malgré tout à faire d'eux des êtres sociaux complémentaires les uns des autres, c'est-à-dire des êtres anthropologiquement solidaires sous des formes d'attachement variées et évolutives. Et même dans un monde globalisé, la recherche tant à montrer que ces formes d'attachement pluriel ne sont pas en voie d'homogénéisation. Il existe ainsi une pluralité d'économies morales des liens sociaux, c'est-à-dire une pluralité de conceptions normatives de la solidarité humaine. Applaudissements Monsieur le Président. Bien, d'abord, je tenais à venir ici pour inaugurer le campus, pour me réjouir et les ministres sont là qu'il n'y ait plus d'avoir un groupement parce que c'est pas si facile de mettre les instituts et les établissements des universités ensemble. Nous avons vu l'expérience et en même temps, c'est un vrai défi pour un certain nombre d'enseignants, de chercheurs d'être sur le même lieu et de participer à des recherches qui peuvent converger. Je voulais venir aussi pour saluer cette volonté de mettre les sciences sociales au cœur de la recherche scientifique et savoir qu'il y a ici l'école normale, supérieure, l'école d'économie de Paris, l'école d'études en sciences sociales et d'autres, le centre Maurice-Alvax. Bref, qu'il y ait là autant de richesses de notre appareil scientifique en matière de sciences sociales, tout cela méritait la visite du président de la République. Je voulais aussi dire ce que les sciences sociales peuvent apporter, de la compréhension. Nous avons besoin de la compréhension dans une société, un monde regardé toujours comme complexe. Nous avons besoin aussi d'avoir de la vérification face à la multiplication des opinions, des discours, des provocations, des transgressions, de l'équivalence entre des opinions et des idées. Nous avons besoin de vérification et vous pouvez apporter cette vérification. Enfin, nous avons besoin d'évaluation des politiques publiques et nous avons besoin donc du regard critique, mais je vous fais confiance, sur les politiques publiques. Et en même temps, les politiques publiques ont besoin d'avoir de l'information scientifique pour justifier d'un certain nombre de choix. Et pour les partis républicains qui ont une vocation de transformation, vous les reconnaîtrez, il y a absolument besoin d'avoir un discours qui soit étayé par la raison. Car nous sommes devant cette situation extrêmement grave que la raison n'a pas toujours raison. Et nous en avons eu la démonstration récente. Non pas qu'il faudrait qu'au nom d'une raison, on impose au peuple ce qu'ils n'ont pas envie de recevoir et ce qui est souvent mal reçu, l'espèce de bien-pensance. Mais nous avons besoin de dire qu'il y a une vérité et qu'il y a donc nécessité de porter des politiques fondées sur la raison. D'où l'importance des sciences sociales et d'où le rôle crucial pour la démocratie que nous puissions étayer des jugements, les vérifier, les contrôler et les porter. Alors, je viens donc devant le campus et aussitôt on me demande de participer à un colloque ou en tout cas une table ronde et donc de me faire immédiatement évaluer. C'est donc le rôle des sciences sociales que de mettre le président de la République devant une assemblée. Heureusement, on a fait en sorte que l'amphidéate soit suffisamment grand pour vous satisfaire et pas trop pour me provoquer un certain nombre de contestations immédiates. Mais je remercie donc le nombre public qui est venu aujourd'hui. Je veux revenir sur les quelques sujets qui ont été abordés et je ferai en sorte de respecter mon temps de parole pour que je puisse avoir le droit de réintervenir en fin de table ronde. Premièrement, sujet classique, les inégalités et la mondialisation. La mondialisation produit-elle des inégalités ? Les inégalités sont-elles résultantes de la mondialisation ? Ou au contraire, peut-on réduire les inégalités dans la mondialisation ? La mondialisation a créé plus de richesses qu'elle n'en a détruites. La mondialisation a réduit les inégalités aussi bien au sud qu'au nord. Pas partout, pas de la même manière, mais il y a un processus. Sur l'Europe, puisque ça a été la question, autant sur les États-Unis, on peut dire qu'il y a eu progression des inégalités et même des augmentations de revenus ou d'enrichissement patrimonial considérable. En Europe et plus particulièrement en France, depuis 5 ans, je vais prendre des séquences qui sont faciles à découper, depuis 5 ans, il y a une réduction des inégalités monétaires, il n'y a pas eu d'austérité, contrairement à ce que beaucoup prétendent, puisque le pouvoir d'achat a continuement progressé. Et donc, nous avons apparemment une mondialisation qui a été acceptée, une Europe qui n'a pas été suffisamment corrigée, mais néanmoins, il n'y a pas eu progression des inégalités monétaires. Mais il y a décrochage et il y a donc un sentiment de perte de situation pour beaucoup de nos concitoyens. Le décrochage, ce n'est pas forcément une progression des inégalités. C'est un sentiment qu'il y a une perte de situation par rapport à d'autres, d'autres dans le pays, d'autres à l'extérieur. Cette situation est d'ailleurs étayée par des chiffres, néanmoins. C'est-à-dire qu'il y a sur certains territoires des industrialisations, appauvrissement et il y a aussi progression de taux de chômage plus forte à l'est de la France qu'à l'Ouest. Quelles sont les mesures qu'il faudrait prendre, les politiques qu'il faudrait adopter au-delà de savoir ce que l'on peut corriger dans la mondialisation ou ce que l'on peut éventuellement porter sur le plan européen ? Il y a des politiques non-monétaires qui doivent traiter de cette situation. Politique éducative, politique de formation, politique d'aménagement du territoire, bref, un ensemble de politiques qui permettent à des citoyens de se retrouver davantage dans la cohésion nationale. Deuxième question qui a été posée, c'est quelle est la vertu du protectionnisme ou la vertu de l'ouverture par rapport à la lutte contre les inégalités ? Aujourd'hui, si on interroge les Français, d'ailleurs comme beaucoup de peuples dans le monde, est-ce que vous pensez que le protectionnisme vous permet d'avoir moins d'inégalités et plus de croissance ? La réponse est positive. Or, rien n'est plus faux. Rien n'est plus faux parce que le protectionnisme, ça a été très bien une fois encore démontré par M. Bourguillon, le protectionnisme réduit les échanges, réduit la croissance et donc aboutit nécessairement à avoir moins de revenus à distribuer. Et le protectionnisme, en plus, évite que les technologies puissent se diffuser, que les informations puissent circuler, que les personnes même puissent venir. Car le protectionnisme n'est pas simplement, et on le voit bien avec ce que le président nouvellement élu des Etats-Unis veut faire, n'est pas simplement un empêchement pour les marchandises, c'est un empêchement pour les personnes. Il n'y a pas de protectionnisme sans qu'il y ait isolationnisme et sans qu'il y ait davantage de rejets par rapport à l'extérieur. Le protectionnisme, donc, ne garantit pas le progrès, au contraire, il le réduit. Et c'est-à-dire que le libre-échange dans n'importe quelle condition est la réponse en aucune façon. On sait que le libre-échange sans normes, sans règles est également destructeur de richesses et producteur d'inégalités. C'est en ce sens que j'y reviendrai que nous devons inventer un modèle, que ce modèle existe, c'est l'Europe. Et que l'Europe est une façon à la fois de se protéger par rapport à des concurrences qui ne seraient pas justes, qui ne seraient pas loyales, et en même temps d'assurer à l'intérieur une libre circulation. Quatrième question, le rôle de la religion, en tout cas ce qu'elle provoque. La religion, et ça a été là aussi très bien démontré, la religion ne met pas en cause la mondialisation. La religion est dans la mondialisation. Car, vous l'avez très bien dit, la mondialisation n'est pas qu'économique. Elle est à la fois humaine, elle est idéologique, elle est religieuse, elle est scientifique, elle est technologique, bref, elle est médiatique aussi. Donc, la religion ne met pas en cause la mondialisation. Parfois même, elle l'encourage, elle la renforce. Ce que la religion, et essentiellement, vous l'avez dit, l'islam et les pentecôtistes, pentecôtistes, c'est très important. On voit bien leur rôle, par exemple, en Amérique latine, et on voit aussi un certain nombre de mouvements en Europe se produire. Mais la religion met en cause l'État-nation. Et c'est en ce sens qu'il y a forcément des conclusions politiques à en tirer. C'est-à-dire que la religion, c'est de faire penser, de faire croire, puisque nous sommes dans le fait religieux, que, finalement, la vraie solidarité, elle n'est pas à l'échelle nationale, elle est mondiale. Elle n'est pas simplement sur les revenus que l'on peut tirer de l'activité économique, elle est aussi sur les apports spirituels que l'on peut partager. Et donc, pour les États-nations, il y a effectivement un défi qui est lancé. comment faire que, et on arrivera ensuite à l'attachement, comment faire qu'il y ait une solidarité qui soit plus forte à l'échelle de l'État-nation ou à l'échelle d'un continent, si l'on veut le bâtir avec l'Europe, comment faire pour que la solidarité soit plus forte que, simplement, les attachements ou les adhésions à des faits religieux. Je finis par le lien social que M. Pogam a développé et les différentes appartenances ou les différents attachements. D'une certaine façon, heureusement qu'il y a des attachements locaux, qu'il y a des attachements familiaux, parce que, dès lors qu'il y a une mondialisation, dès lors qu'il y a un affaiblissement des régimes de solidarité et des régimes d'État-providence, il est très important qu'il puisse y avoir des attachements qui demeurent pour que des liens sociaux puissent quand même exister et parfois même résister à un certain nombre de chocs venant de l'extérieur. Et là encore, est-ce que l'État-nation est capable de donner un caractère suffisamment large à l'attachement pour qu'il ne se réduise pas à des sphères familiales, à des sphères locales, voire même à des sphères religieuses ? C'est là le sens que nous devons donner à l'action politique. La politique, ce n'est pas simplement pour répondre à des urgences. La politique, c'est d'être capable de créer des liens qui soient plus forts que ceux qui peuvent spontanément apparaître dans une société ou sur un marché de plus en plus mondialisé. Enfin, ce que je voulais dire, c'est que là aussi, les politiques doivent changer et que ce qui est très important dans la nouvelle mondialisation et les nouveaux liens sociaux qui apparaissent dans l'État-nation, c'est qu'il y a une demande d'individualisation de plus en plus forte des droits sociaux. Et donc, ce que nous devons faire, c'est arriver à individualiser, à personnaliser le plus possible les droits sociaux tout en leur donnant un cadre collectif. Je vais prendre un exemple parce que je pense qu'il a été un marqueur fort mais pas assez encore ressenti, le compte personnel d'activité. Le compte personnel d'activité, c'est un compte qui appartient à chaque individu mais qui ne peut exister que dans un cadre collectif. Il faut qu'il y ait toujours un lien entre l'individu et le cadre collectif pour éviter que l'individu puisse penser qu'il peut acquérir des droits par lui-même. Ça, c'est les régimes de responsabilité personnelle. Il faut que le cadre collectif ne soit pas trop lourd pour ne pas convaincre l'individu qu'il aurait plus intérêt à être seul plutôt que dans un cadre solidaire. Donc voilà pourquoi vos travaux inspirent nécessairement les politiques publiques et je regrette simplement de ne pas vous avoir entendu dès le début de mon quinquennat pour encore améliorer ce que nous avons engagé depuis 5 ans. Merci beaucoup à vous. Je vais demander à nos trois intervenants suivants d'être le plus brefs possible pour résumer la thèse principale et pour qu'on ait le plus de temps possible pour le deuxième temps de discussion. Kathleen Schubert et Hilal Rapoport qui vont intervenir successivement sont tous les deux associés à l'école d'économie de Paris et titulaire des professeurs à Paris 1 donc illustre aussi le lien dans l'école d'économie de Paris avec l'université de Paris 1 qui est une des tutelles et Thierry Verdier illustre le lien avec une autre tutelle de l'école d'économie de Paris qui est l'école des ponts et chaussées où il est ingénieur en chef tout en étant professeur à l'école d'économie de Paris. Voilà pour une présentation trop rapide mais qui leur donnera un petit peu plus de temps de parole donc Kathleen Schubert Hilal Rapoport et Thierry Verdier sur le climat l'émigration et la culture. Merci donc j'attaque tout de suite donc le motif environnemental qui justifie le protectionnisme convoque en fait l'idée des circuits courts les circuits courts c'est l'idée que pourquoi aller faire produire très très loin des choses qui pourraient être produites tout aussi bien chez nous en économisant le transport et puis également peut-être en favorisant l'emploi local en favorisant la qualité etc. Donc on peut trouver de très bons arguments pour dire que non en fait est-ce qu'il y a un sujet ou est-ce qu'il n'y a pas de sujet moi je pense qu'il y a réellement un sujet je pense qu'en dissociant les lieux de production et les lieux de consommation le commerce international contribue effectivement significativement aux émissions mondiales de gaz à effet de serre et que donc il y a effectivement un sujet entre commerce international et climat donc il y contribue de deux façons il y contribue d'abord de façon directe à travers le transport de marchandises le transport de marchandises les émissions dues au transport de marchandises c'est quelque chose qui équivaut aux émissions du Japon à peu près ou à l'ensemble des émissions de l'Amérique latine c'est-à-dire à peu près 3 à 3,5% des émissions mondiales donc c'est très important et ce n'est attribué à aucun pays c'est une espèce de trou noir qui n'apparaît dans aucun des inventeurs internationaux d'aucun pays et d'ailleurs toute mention en a disparu pour cela de l'accord de Paris le commerce contribue également à la détérioration du climat de façon indirecte il y contribue à travers la croissance et à travers le fait que les lieux de production et les lieux de consommation maintenant sont dissociés l'empreinte carbone par exemple des pays développés est plus élevée que les émissions qui sont contribuées dans les inventeurs internationaux c'est l'inverse pour les pays émergents par exemple en France l'empreinte carbone est environ 50% plus élevée que les émissions dues à la production sur le territoire national donc on voit bien les déplacements des lieux de production et de consommation qui se traduisent dans la désindustrialisation de façon très claire donc ce que je voudrais défendre c'est que ce n'est pas vraiment le libre-échange qui détruit le climat c'est simplement le libre-échange qui se développe en l'absence de tarification appropriée et de couverture suffisamment générale des émissions de carbone alors d'abord pour ce qui concerne le transport international de marchandises l'idée la solution ce ne serait pas de mettre en place des entraves arbitraires au transport mais de le faire payer à son juste coût social il faut voir qu'actuellement en ne faisant pas payer les émissions de carbone à personne on subventionne en quelque sorte le transport il y a trop de transport on subventionne la mondialisation de façon qui ne peut pas être justifiée ceci dit mettre en place une tarification adéquate des émissions de carbone c'est très conflictuel pourquoi ? parce que les pays émergents ont fondé leur développement en partie sur le fait que le transport n'est pas cher et que donc ils ont pu développer comme ça transporter tous ces conteneurs dans les pays développés à moindre coût donc c'est très conflictuel c'est très conflictuel aussi du côté des entreprises exportatrices on a essayé l'Europe a essayé d'introduire l'aviation internationale dans le système européen d'échange de quotas ça a été une catastrophe l'Europe a dû retirer le projet parce que les Etats-Unis la Chine l'Inde le Brésil les gens passent ont menacé de faire de très grosses rétorsions commerciales donc c'est un problème complexe il faut évidemment travailler sur l'économie politique de l'introduction d'une tarification du carbone dans le transport international ce que fait actuellement le Corsia par exemple ce qu'on fait à l'organisation internationale de lavation civile c'est plutôt du type accord volontaire on décide les entreprises d'aviation vont en fait financer des OMG pour qu'elles plantent des arbres c'est pas du tout à la hauteur de l'enjeu voilà maintenant en ce qui concerne le deuxième aspect que je voudrais aborder qui est la question de l'effet indirect de la mondialisation sur le climat il faut se mettre dans la perspective où un certain nombre de pays j'espère vont vouloir augmenter les ambitions en matière climatique par rapport à ce qui était fait à l'accord de Paris l'accord de Paris c'est magnifique mais tous les analystes pensent que ça suffira pas du tout à contenir le réchauffement climatique dans la limite des deux degrés donc il faut espérer qu'un certain nombre de pays se mettront d'accord ou décideront d'avoir une ambition supérieure mais s'ils ont une ambition supérieure évidemment immédiatement ils vont se heurter au problème qu'on appelle le problème des fuites de carbone c'est-à-dire des délocalisations et il faut lutter contre ce problème-là qui n'a aucun intérêt ni pour les pays en question ni pour le climat donc la solution qui est invoquée souvent c'est de mettre en place ce qu'on appelle une taxe d'ajustement aux frontières je ne vais peut-être pas détailler ce que je veux dire c'est que nous pensons que ce n'est pas une bonne solution donc ce que j'ai plutôt en tête c'est de favoriser la formation de clubs de clubs climatiques qui se protégeraient de façon petite avec une petite taxe à l'entrée de ces clubs parce que les théoriciens montrent très bien que les coalitions ne sont pas stables en l'absence de punition pour punir le comportement de passagers clandestins et donc nous pourrons y revenir peut-être je ne vais pas insister là-dessus mais donc je suis un petit peu moins favorable à la mondialisation parce que sur ce plan du climat je pense qu'il faut qu'elle se développe dans un cadre approprié merci beaucoup et merci aussi d'avoir tenu le temps dans la même contrainte de temps si possible bien sûr très bien j'ai peut-être commencé mon exposé par quelques faits on souligne la mondialisation ce qu'on entend souvent par mondialisation c'est l'explosion des flux commerciaux des flux de capitaux et en réalité pour les hommes le monde n'est pas aussi mondialisé que ce qu'on laisse entendre au niveau global le pourcentage de la population mondiale qui correspond à la définition de migrants c'est-à-dire des gens qui vivent de manière permanente dans un pays différent de leur pays de naissance c'est quelque chose de l'ordre de 3% de la population mondiale c'est stable au cours des 50 dernières années et c'est la moitié de ce que c'était du chiffre d'il y a un siècle à la veille de la première guerre mondiale et donc à la fin de ce qu'on a appelé la première vague de la première époque de la mondialisation la deuxième chose qu'il faut souligner c'est que François Bourguignon l'a rappelé les inégalités au cours de le lien avec la mondialisation au cours des dernières décennies il y a eu une convergence d'un certain nombre de grands pays ce qui fait que la mondialisation a contribué à réduire les inégalités mais si on divise les inégalités au niveau global entre les inégalités entre pays et les inégalités à l'intérieur des pays les inégalités entre pays expliquent encore deux tiers des inégalités globales donc si on tire au hasard deux personnes sur la planète et qu'on cherche à expliquer d'où viennent les inégalités de revenus entre ces personnes un tiers sera expliqué par leur éducation leur background familial leur talent etc. et deux tiers viennent de l'endroit où ils sont nés donc ça veut dire aussi avec ces inégalités entre pays qui sont très importantes qu'il y ait des pressions aux migrations internationales et donc il est étonnant compte tenu de ces inégalités entre pays qu'on n'ait pas plus de migration internationale comment ça se fait qu'on n'a pas plus il y a des barrières énormes qui sont mises on le sait qui sont assez récentes les visas les passeports etc. sont des inventions du XXe siècle alors la situation dans les pays riches est un peu différente dans les pays riches la proportion des migrants de la population immigrée est passée de l'ordre de 3% dans les années 60 à 10-12% selon les pays en moyenne dans l'OCDE donc là on a eu réellement des sociétés modernes avancées qui sont de plus en plus diverses et cette diversité croissante pose des questions qui vont bien sûr au-delà des questions économiques ce que je voudrais faire brièvement c'est parler de ce champ qui est l'analyse économique de l'immigration et des migrations internationales dire ce que je pense que les économistes peuvent contribuer à sa compréhension voire à l'éclairage des politiques publiques donc sur l'immigration en général les économistes ont montré de manière répétée qu'elle n'était pas contrairement aux perceptions populaires disons coûteuses sur le plan économique même l'immigration relativement peu qualifiée a des effets très limités sur les salaires l'emploi ou les finances publiques et l'immigration prise dans son ensemble est un facteur de croissance que je vais essayer de détailler un petit peu dans la deuxième partie sur ces effets disons de court terme salaire emploi finance publique les économistes les études les plus négatives pour trouver des effets néfastes par exemple en termes de salaire doivent zoomer vraiment sur les groupes de salariés les plus directement en compétition avec les migrants et même dans ces conditions là il faut par exemple doubler le nombre d'immigrants pour avoir un effet quantitativement significativement négatif sur les salaires des travailleurs nationaux donc malgré toutes ces études empiriques accumulées les économies sont relativement peu d'influence et je suis assez pessimiste sur la capacité à influencer avec ces études les perceptions des opinions publiques pour autant je pense qu'ils peuvent être très utiles notamment dans l'évaluation des politiques publiques les politiques d'intégration notamment on fait souvent des réformes dans les politiques d'intégration mais sans les avoir réellement évaluées par exemple en France il y a eu le contrat d'accueil et d'intégration qui vient d'être remplacé on a remplacé le A par le R mais je ne crois pas qu'il y ait eu une véritable évaluation de la politique d'intégration précédente et je pense également qu'il y a beaucoup de choses à faire cette fois au niveau plus européen et international dans la conception de politiques qui prennent en compte le fait que la migration c'est aussi un facteur de développement et qu'il y a une migration humanitaire qui correspond aussi à un défi global donc au niveau de la réflexion sur la migration comme réponse à des problèmes internationaux je crois que la migration est une vertu qui est de contribuer au développement des pays d'origine de manière très forte sans doute plus efficace que l'aide au développement il y a des coordinations des politiques d'aide au développement mais il y a peu de réflexion sur les politiques de migration de manière coordonnée que ce soit pour le développement ou pour l'accueil de réfugiés la dernière chose que je voudrais dire c'est qu'il y a aussi de nombreuses études économiques qui démontrent le caractère positif de l'immigration en matière de croissance les grandes lignes c'est d'abord la contribution directe des immigrés à l'innovation par exemple aux Etats-Unis un tiers des brevets sont déposés par des immigrants en Belgique en Hollande c'est de l'ordre de 15 à 20% en France c'est moins de 10% il faut peut-être s'interroger d'où vient ce gars une deuxième chose c'est l'apport de la diversité à la productivité la diversité des lieux de naissance il a été démontré également qu'elle concourait à l'accroissement de la productivité par la complémentarité des savoirs entre migrants et travailleurs natifs et la dernière chose pour revenir à la mondialisation c'est que le fait d'avoir des migrants dans un pays et des émigrants également dans différents pays du monde c'est un moyen de s'ancrer aux économies d'origine de ces migrants de s'ancrer à des pays qui vont être les moteurs de la croissance future ça encourage le commerce ça encourage les flux de capitaux ça encourage la circulation des idées des savoirs des cultures et donc c'est aussi une manière de tirer parti de la mondialisation des opportunités qu'elle offre merci beaucoup aucune raison que le dernier soit plus court mais ce serait bien quand même merci beaucoup mais étant le dernier et le dernier avant certainement aussi l'heure du repas il est dans l'intérêt certainement de raccourcir mon intervention alors mon intervention bien qu'étant ingénieur des ponts je suis avant tout économiste et mon intervention sur les liens entre mondialisation et culture va un peu à l'encontre du principe de base du paradigme de base de l'économie il y a deux prix Nobel d'économie très célèbres qui l'ont dit en latin moi je le dirais en français des goûts et des couleurs on n'en discute pas mais quand on commence à regarder vraiment comme un peu à ce que disait François et aussi un rapport que nous avions écrit il y a quelques années avec Daniel Cohen sur la mondialisation immatérielle il y a la dimension immatérielle de la mondialisation qui en fait dépasse très largement le matériel et les flux de marchandises ou même de capital ou même de personnes comme l'a été mentionné la dernière intervention donc ce que j'aimerais ici apporter comme contribution à ce débat c'est comment l'économie peut-il envisager la mesure de l'impact de la mondialisation sur la diversité culturelle la diversité culturelle en tant que français on est évidemment très touché par par ce débat ne serait-ce que par rapport à l'industrie agroalimentaire on est bien content de pouvoir manger notre nos 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 qualités gastronomiques sans que soient imposées sur notre dos certaines standardisations qui viennent du reste du monde ou même d'être envahis par l'industrie du fast food sans prendre en compte toutes les délicatesses de nos spécificités locales donc d'une certaine façon si on regarde cette question et cette question aussi a l'importance d'un point de vue de politique économique parce que la question de la diversité culturelle l'exception culturelle dans les industries audiovisuelles et de loisirs sont évidemment font partie d'un débat très important à l'OMC et dans les politiques commerciales pour dire simplement un chiffre les Etats-Unis le poste majeur d'exportation américaine c'est dans les industries de loisirs les industries audiovisuelles et donc dans un domaine qui est particulièrement sensible pour les économistes du commerce international et de la mondialisation alors si l'on regarde de près cette question de lien entre mondialisation et diversité culturelle je dirais qu'il y a trois thèses deux pessimistes et une optimiste les deux pessimistes globalement se résument en trois mots la première c'est mcdonalisation ou coca-colisation c'est-à-dire essentiellement l'idée que les multinationales à travers le commerce international nous amènent à une standardisation de nos produits et donc au travers de la standardisation de nos produits à la standardisation de nos goûts de nos préférences de nos valeurs et donc amène à une contradiction par rapport à nos aspirations socio-culturelles locales la deuxième c'est le conflit c'est la thèse bien connue de Samuel Huntington qui est que essentiellement la mondialisation amène à la confrontation de points de vue différents et irréconciliables et de ce point de vue-là donc à un clash des civilisations mais en fait aussi l'idée un peu contradictoire par rapport à la première vision que la culture est résiliente et persistante la troisième qui est plus optimiste c'est celle qui est un peu soutenue par la vision multiculturaliste qui est de dire finalement le contact aux autres nous amène au mélange à la mixité à la créolisation et donc à une forme de permanence de changement culturel à la fois créatif et destructif mais toujours dans un mouvement qui nous amène à l'acceptation de l'échange avec autrui alors maintenant quand on est économiste évidemment regardant ces questions-là on se dit peut-on aborder l'une ou l'autre quelle est de ces thèses celle qui paraît peut-être la plus proche de la réalité et c'est évidemment très compliqué parce que l'économiste est habitué à mesurer des flux de marchandises mais il n'est pas habitué à mesurer des distances culturelles ou des notions de diversité culturelle donc de ce point de vue-là il existe maintenant des bases de données qui sont développées qui existent dans le monde le World Value Survey qui existe aussi sur l'Europe qui devrait être développée peut-être d'ailleurs plus systématiquement à des niveaux d'échelle plus faibles même au niveau régional au niveau national au niveau de quartier qui permettrait d'évaluer un peu plus peut-être la distribution de ces caractéristiques culturelles entre nous et notamment une évaluation de distance culturelle au sein des pays entre pays au sein des régions entre quartiers qui permettrait petit à petit de faire émerger une carte dynamique du degré de convergence ou de polarisation de nos valeurs culturelles nos préférences et c'est un peu ce que nous avons cherché à faire ici à PSE avec quelques autres économistes collègues sur la question du lien entre convergence ou non des valeurs culturelles prise dans le World Value Survey évidemment c'est un indice très imparfait de ce que peut représenter la culture mais au moins c'est quantitatif c'est systématique sur un certain nombre de pays et donc de regarder si les distances bilatérales entre pays augmentaient ou diminuaient au cours des 25 dernières années qui sont celles essentiellement où la mondialisation jusqu'à présent a été relativement florissante et on trouve en effet qu'il y a une forme de convergence c'est une convergence qui est assez importante c'est à dire qu'essentiellement en 25 ans à peu près un quart de la variance de ces distances bilatérales culturelles entre pays aurait été réduite quelle est l'explication on peut en discuter je ne vais pas rentrer dans les détails statistiques ou techniques d'identification et théoriques qui sont sous-jacents à cette mondialisation mais d'une certaine façon ça nous amène aussi à réfléchir maintenant dans le contexte actuel où l'ensemble de la mondialisation prend et freiné et on va dans un sens de déstructuration de nos échanges que ce soit au niveau peut-être matériel mais aussi certainement immatériel c'est qu'en fait l'échange avec autrui amène à une convergence des points de vue d'une certaine façon peut-être là simplement dans la question des goûts on aime peut-être tous plus le même McDonald's on aime peut-être plus le même vin ou le même champagne mais en même temps peut-être si l'on prend des indicateurs plus fins de diversité culturelle on pourra peut-être essayer de voir aussi et à des niveaux peut-être plus fins d'analyse notamment au niveau régional au niveau de quartier voir apparaître des structures dynamiques de convergence ou non et qui je pense pour la gestion de la démocratie dans le contexte actuel serait très intéressante à des deux Merci beaucoup Merci de ces exploits de synthèse et Monsieur le Président si vous voulez prendre un micro bien alors d'abord le climat s'il y a un sujet qui est à l'échelle mondiale c'est le climat comment imaginer des frontières il n'y a que le Président des Etats-Unis qui pense qu'on peut mettre des murs pour empêcher qu'il y ait des facteurs polluants qui viennent jusque dans son pays mais l'accord de Paris c'était bien la capacité qu'avait le monde à travers toute sa diversité de prendre en compte ce sujet parce qu'il est le seul qui puisse être traité à l'échelle planétaire et où aucun pays ne peut prétendre à lui seul quelle que soit sa taille le régler le cas d'ailleurs le plus significatif est la Chine la Chine qui est sans doute l'un des pays les plus peuplés oui les plus pollués sûrement et qui prend conscience qu'il ne peut pas régler le problème seul d'où d'ailleurs le rôle de la Chine qui a été assez déterminant dans la conclusion de l'accord sur le climat est-ce que le libre-échange produit de la pollution et du désordre climatique la réponse est oui et là vous en avez fait la démonstration notamment avec le transport mais penser que l'on va pouvoir produire local pour consommer local et vivre mieux est aussi un mythe qu'il faut absolument déconstruire car ce serait la fin de l'échange en lui-même au nom de considérations climatiques et ce serait d'ailleurs mettre les pays du sud dans une position extrêmement difficile puisqu'ils ne peuvent pas forcément produire local et consommer local ou alors sans avoir l'apport de la technologie moi je me rallie immédiatement à votre solution la tarification carbone qui est vraiment le sujet nécessaire majeur et que l'accord sur le climat n'a pas lui suffisamment porté ça a été évoqué ça n'a pas été une conclusion du sommet la tarification carbone le prix du carbone est un facteur essentiel si l'on veut réguler le commerce mondial et lui faire intégrer les dimensions climatiques est-ce que c'est possible d'avoir une tarification carbone on l'a vu c'est compliqué à l'échelle même d'un continent l'Europe et c'est très difficile à établir tout de suite au plan mondial mais je pense que ce que vous proposez à travers les clubs c'est-à-dire en fait des noyaux durs de pays qui décident à un moment qu'eux ils vont appliquer une tarification carbone et qu'alors il est possible d'imposer aux passagers clandestins ou à ceux qui veulent venir vendre leurs produits dans le club en question il est possible à ce moment-là d'ériger une barrière douanière qui est légitime dans le cadre de l'OMC puisque c'est par rapport à des normes qui ont été fixées sur la question migratoire est-ce que les migrations sont favorables à la croissance et même au bien-être à la croissance incontestablement puisque la migration va avoir vous en avez fait la démonstration des effets sur la consommation l'innovation la productivité sans pour autant qu'il y ait nécessairement baisse des salaires au détriment des salariés du pays d'accueil est-ce que c'est un facteur de bien-être de bien-être à tous les sens du terme c'est là que la question se pose c'est à quel moment peut-on penser que l'apport positif des migrations peut entraîner un vivre mieux au plan national c'est cette contradiction-là qui existe et ce qui est très intéressant vous n'avez pas pu aller jusqu'au bout de votre développement mais les pays qui ont le plus reçu positivement de l'immigration sont les pays qui sont les plus lointains par rapport à la pression migratoire et qui peuvent choisir leurs immigrés et qui les choisissent avec le sens de la diversité on prend dans toutes les régions du monde qui les choisissent en fonction des qualités qu'ils peuvent apporter à l'économie nationale et je prends deux exemples le Canada et l'Australie sont deux pays qui ont eu une politique migratoire qui leur a permis d'avoir une forme de choix des personnes qui pouvaient vivre dans ces pays les pays qui sont les plus voisins des pressions migratoires les plus fortes et l'Europe est un pays enfin un continent qui a justement cette pression migratoire l'Afrique le Moyen-Orient et bien là il y a plus de difficultés d'abord dans l'acceptation on le voit bien et il y a aussi des résurgences de ce qu'ont été les empires coloniaux et donc une forme de droit qu'ont les peuples autrefois dominés de venir dans les pays qui ont eu à exercer une certaine influence on voit bien pour prendre le cas français que nous avons à ce moment là eu incontestablement un enrichissement par rapport à la présence migratoire mais qu'il y a un degré d'acceptabilité qui est plus grand ou qui est plus faible ça dépend des cas qu'ailleurs donc nous devons réfléchir en termes migratoires pas simplement sur le plan économique mais sur le plan alors j'allais dire l'ensemble des sciences sociales pour voir ce que l'on peut faire mais ce que l'on peut dire le pire est de ne pas avoir du tout de politique migratoire et de subir finalement et de subir et politiquement et économiquement la présence de migration sur alors la culture je peux simplement dire que dans les accords commerciaux qui auraient pu être éventuellement poursuivis avec les Etats-Unis ou avec d'autres pays la question culturelle à un moment serait réapparue parce que ce que veulent les Etats-Unis je pense au-delà des administrations qui vont se succéder c'est effectivement que leurs industries culturelles puissent avoir encore davantage de liberté non pas simplement pour une forme d'uniformisation ou de banalisation du goût mais tout simplement parce que sur le plan économique c'est une puissance considérable et qui fait qu'en plus à travers l'industrie culturelle vous faites venir toute une industrie d'autres produits et d'autres services et donc c'est un vecteur très important alors ce que vous proposez je pense que c'est très intéressant sur le plan de la recherche et ça très intéressant sur les politiques publiques c'est de voir quelle est la distance culturelle ce que vous appelez la distance culturelle c'est-à-dire de voir quelles seront les places des minorités culturelles dans la construction d'une culture à l'échelle mondiale et il est possible qu'aussi sur le plan culturel nous ayons intérêt à une forme de mondialisation parce que nous avons par nos exceptions culturelles ou par notre diversité culturelle aussi à conquérir une part du monde et là encore là j'attends de vos travaux peut-être des résultats pour les prochains quinquennats donc je vais terminer sur la question que vous posiez sur la mondialisation est-elle dépassée incontestablement la mondialisation va connaître un double phénomène le premier phénomène que révélait François Bourguillon c'est un phénomène d'élargissement la mondialisation va encore s'élargir au-delà même de l'économie on va avoir des mondialisations successives superposées ça c'est l'élargissement et en même temps on va avoir un fractionnement de la mondialisation des fractures qui vont apparaître dans la mondialisation à travers la résurgence du nationalisme à travers des phénomènes d'identité à travers le phénomène religieux à travers des reconstructions d'empires donc il y a une mondialisation qui s'élargit et qui se fracture c'est ça la nouvelle donne de la mondialisation alors qu'est-ce que l'on peut faire d'abord qu'est-ce que l'on peut craindre qu'il soit extrêmement difficile d'avoir des consensus de plus en plus difficile d'avoir des consensus pourquoi ? parce qu'on a la reconfiguration d'une mondialisation avec des puissances pas simplement avec une puissance pas avec deux puissances comme on l'a connu mais avec de multiples puissances après il y a une montée aussi des contestations de la mondialisation qui la rendent donc moins facile à réguler il y a deux contestations on le voit bien il y a la contestation protectionniste et nationaliste qui est en marche qui est en cours et puis il y a une deuxième contestation pour rester dans le domaine politique qui est la contestation des insoumis et qu'on trouve pas simplement en Europe qu'on trouve partout dans le monde et à partir de là il devient très difficile d'avoir un principe politique qui permet de nourrir des régulations et des formes politiques de maîtrise de la mondialisation et pourtant elle est nécessaire est-ce que l'Europe peut être une forme de construction d'une mondialisation qui puisse être d'abord à son échelle maîtrisée et qui puisse porter une parole qui puisse être entendue je le crois à la condition que l'Europe se transforme qu'elle sans doute se construise à partir d'un noyau dur et qu'elle puisse porter un modèle de régulation de la mondialisation à travers des exemples on peut le voir pour le climat on peut le voir pour la culture on peut le voir pour les migrations on peut le voir pour même la maîtrise des phénomènes religieux d'identité d'attachement donc l'Europe peut être une construction possible mais elle doit à ce moment-là se redéfinir je termine pour dire combien nous avons besoin d'évaluation de vérification et d'information et combien les sciences sociales peuvent être utiles pour la prise de décision on en a eu ici l'illustration mais je termine par quoi j'ai commencé la raison doit être l'élément essentiel le progrès scientifique doit être le discours public et s'il n'y a pas de recherche s'il n'y a pas de raison s'il n'y a pas de construction d'un ensemble scientifique alors le risque on le voit bien le risque par rapport à toutes les formes de contestation toutes les formes de retour à des constructions plus primaires est grand et c'est pourquoi je pense que dans cet environnement nouveau d'une mondialisation élargie et fractionnée le rôle de la politique n'a jamais été aussi nécessaire et il n'y a pas de politique s'il n'y a pas de fait établi merci beaucoup monsieur le président de la république je voudrais vous remercier en exprimant évidemment le désir de poursuivre ce que nous avons constaté c'est il y a des remèdes à la frustration que nous ressentons ou à la contrainte du temps c'est la nécessité de confronter j'oserais presque dire nos expertises les experts scientifiques sont convoqués d'une certaine façon dans la recherche et la décision publique on est en train de réfléchir avec d'ailleurs le secrétariat d'état et le ministère façon de changer les rapports entre la recherche et l'action publique et diverses institutions y réfléchissent vous nous avez montré comment aussi l'expertise politique est une véritable expertise qui peut être mise au service aussi de la discussion scientifique et de multiples façons et donc j'espère vraiment qu'à la fois nos travaux interdisciplinaires et nos discussions avec les acteurs pourront se poursuivre donc je voulais au nom de tout le monde je crois vous remercier très profondément d'avoir donné l'exemple au plus haut niveau et sur les sujets les plus brûlants nous espérons continuer le deuxième petit remède à la frustration c'est le cocktail qui vous attend tous à la sortie mais je crois que vous n'avez pas le temps malheureusement de prolonger mais d'avoir pris sur ce temps le plaisir est interdit merci encore à vous infiniment merci à vous tous et longue vie au campus Jordan